Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débarrage et test aujourd'hui en fait c'est une montre enfin c'est une alarme digitale avec un chargeur sans fil dessus de chez max star produit qui est vendu chez action moi j'ai trouvé ça intéressant de vous le présenter bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description vous pouvez également donc actionner la cloche pour recevoir les notifications et puis faire un don également si vous voulez pour la chaîne donc max star dual alarme double alarme donc chargement sans fil large écran lcd date et heure température également donc là c'est la même chose et derrière vous avez les modèles lesquels sont compatibles ici donc compatibles services apple voyez 8 8 plus 10 10 s xs x xs xs max xr les lumières les galaxies note 9 les sony également et lg g6 g7 le v30 plutôt pas mal alors c'est des anciens modèles donc je pense que c'est aussi compatible avec les autres mais voilà j'ai pas de certitude et de toute façon j'ai pas de smartphone avec un changement sans fil malheureusement donc au niveau des caractéristiques donc voyez ici c'est noté donc réveil numérique en fonction avec fonction de chargement sans fil module de chargement sans fil intégré pour recharger facilement votre iphone votre galaxie bref grand écran le cd indiquant l'heure la date la température la double fonction alarme permet de définir deux alarmes de réveil distincte donc vous avez un câble vous n'avez pas de chargeur donc il va falloir se démarre remerder pour mettre un chargeur malheureusement donc le câble c'est important de voir s'il est lent ou pas parce que c'est important donc là il y a ce qu'il faut il va faire à peu près je vais vous dire un mètre cinquante peu près donc le câble fait à peu près un mètre cinquante donc vous avez un petit manual d'utilisation pour maniatualiser il y a des mecs qui me posent des questions c'est pour déconner les gars quand je dis maniatualiser ou protecter des choses comme ça c'est pour déconner bien sûr donc anglais bon après ça doit pas être difficile anglais polska doj polski doj français Probable à bien du français ce que je trouvais inconcevable qu'un produit soit vendu en france c'est que il n'y a pas de notice en français ça aurait été le must du must mais ça aurait été du n'importe quoi donc le ce le réveil vous avez une protection d'écran c'est un truc de fou on peut pas l'enlever parce que là du coup le truc s'est barré du coup c'est foutu ils ont mis une petite languette pour enlever la protection d'écran avec un effet miroir vous voyez mais le truc s'est barré du coup on peut pas l'enlever bon je verrai ça après tant pis tant pis tant pis je verrai ça après donc le chargeur son fils forcément il est au dessus ici donc vous mettez votre chargeur donc là le port de chargement enfin le d'alimentation ici vous avez ici une grille au parleur pour le son et puis là en bas voyez après voilà les produits qui sont vendus sur action c'est pas des produits qualitatifs vraiment mais voilà des fois ça fait le taf donc des patins antidérapants qui font bien le taf aussi également donc là les boutons ils ont pas l'air d'être très qualitatif mais on va le voir de suite on va charger ça on va le brancher alors de retour donc une fois que vous êtes vous avez allumé donc le réveil on va dire avec cet effet miroir là je suis là donc 11h16 la température et puis le petit logo ici on va dire 2 le réveil du réveil donc premier ici donc là vous voyez premier bouton support éteindre ou allumer l'écran good donc là les trois alarmes et vous avez également la date et les trois alarmes donc la date donc pour régler la montre déjà donc quand vous slidez ici avec la touche m vous arrivez à l'heure ici vous appuyez long ici et vous entrez dans le mode réglage choix 24 ou tac avec les flèches ici vous changez vous mettez 12 heures appuyé après ici donc 11 heures vous appuyez également par ici plus ou moins et ici 17 18 donc plus ou moins vous changez des minutes donc voyez un appui long donc là le mode 24 heures vous validez vous validez et claque donc deuxième appui la date un appui long après hop donc ça vous donne donc 2021 ici vous appuyez sur un pour valider après donc le mois janvier par exemple vous appuyez sur ok également sur enfin le m donc 24 vous changer un bien sûr si vous voulez plus moins et vous appuyez sur ok donc là c'est réglé et après donc là c'est l'alarme et là vous réglez votre alarme par exemple on va mettre 11 heures pour la faire sonner donc on va mettre 19 je sais plus deuxième alarme troisième alarme et on valide donc normalement là vous avez la température voilà 19 voyez ça fait ça donc c'est très simple à l'utilisation donc vous avez bien vu après moi j'ai pas de smartphone malheureusement avec la gare la charge son fils sinon vous mettez votre chargeur ici enfin votre smartphone ici et ça charge automatiquement donc c'est plutôt un bon rêve écoutez franchement voilà c'est alors il n'y a pas de radio mais voilà donc si vous voulez c'est très simple d'utilisation donc là on va changer par exemple et j'ai mis 11 ans 19 donc vous avez trois alarmes assez noté 2 mais en fait c'est trois alarmes distinctes par exemple ici donc je mets ça sur 7 heures et je valide et après la deuxième et la troisième voilà voilà mais écoutez donc très simple l'utilisation et puis assez bien il est assez joli assez compacte donc bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu à venir voir ma chaîne je vous mets un lien d'achat en bas dans la description sur ce je vous embrasse très fort vous pouvez également faire un don bien sûr à la chaîne si vous le souhaitez allez bisous à tous et à très vite tusses les copains